Bonjour tout le monde, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien, c'est votre humble serviteur hérité. En tout cas, si t'es nouveau sur la chaîne, n'hésite vraiment pas à t'abonner et puis, si t'es content, lâche-moi un pouceau, ne pas t'abonner. Bonjour. Hello famille, comment vous allez ? J'espère que vous allez bien. J'espère que vous allez superbement bien. En fait, j'ai envie de rapidement réagir sur cette histoire entre l'homme saga, bon, Sulemane Kamagate, parce que l'homme saga, c'était, on dira, dans son temps de jeunesse, dans son temps de bouc entier. Sulemane Kamagate. Sulemane Kamagate est confronté à un clash avec une artiscopée décalée, bien connue, du bureau qui ne voit rien, que j'ai nommé Vital. Et sincèrement, je suis cette affaire-là, ça fait bon nombre d'années. Et ce que vous devez savoir, c'est que, je ne fais pas cette vidéo-là pour défonner une partie, mais je viens de juste donner mon avis et demander aux deux parties d'avoir plus de responsabilité et de sagesse. Vous voyez ? L'histoire commence comment ? Ce qu'il faut savoir, c'est que Sulemane Kamagate est l'ex de l'artiste Vital, c'est-à-dire qu'il a eu une relation dans le passé avec cet artiste-là. Mais qui jusque-là, moi, il fallait le reconnaître dans ses interviews. Même sans prononcer le nom de ce dernier-là, on sait clairement qu'elle s'adresse à lui. Et ça fait un bon bout de temps qu'elle multiplie les interviews, qu'elle lance des pics. Et Sulemane Kamagate, lui aussi, prévenait qu'il allait réagir. Il allait réagir. C'est nous autres, là, qui causons avec lui. Ce sont ses abonnés sur son compte Facebook qui lui disaient non, il ne faut pas répondre, il faut ignorer ces pics-là. Ils ont retardé ce qu'il a fait aujourd'hui. Ce qu'il a fait aujourd'hui, là, j'en suis pas heureux, j'en suis pas ravi. Voilà, je peux pas encourager ce genre de comportement, là, où tu viens, à la limite, déshabiller publiquement une femme, de si croire, une star, de notre musique ivoirienne. Mais, comme on le dira, elle a bien cherché. Voilà, ça, c'est moi, il faut que j'aie le courage, je vous le dis, Vital l'a bien cherché. Parce que moi, je me dis, quoi, d'abord, Vital, en plus d'être une star, en plus d'être une star ivoirienne, précisément du coupé décalé, tu es mère. Et tu as un fils qui s'intéresse aussi à la musique, qui est très talentier, qui s'appelle, je crois, F22B, je crois. F22B, non, c'est ça, si je ne me trompe pas. Donc, quand je vois ça, j'en ai un peu mal. J'en ai un peu mal parce que c'est comme si tu donnais libre choix à certaines personnes d'attaquer ton fils indirectement. Et c'est ce que l'homme saga que j'ai nommé Souleymane Karaté s'est donné à cœur jour aujourd'hui. Regarde combien de fois il t'a émulé. Parce que quand ce dernier-là, bon, je ne pense pas qu'il puisse diffarmer ce noble livre-là, ce livre sain, le Coran. Mais quand il prend le Coran, qu'il juge et il sort tous ses propos derrière, c'est pour dire quelque part, à 75%, il y a de la vérité. À moins qu'il n'ait pas peur de Dieu. C'est une chose que je ne pense pas. Donc, quand il vient exposer toutes ces choses qu'il a dit sur toi, franchement, c'est décevant et c'est décourageant. Décourageant pourquoi ? Quand il nous a l'histoire de comme quoi votre première nuit, c'est chez toi à la maison ou tu demandes à ce qu'on fasse sortir ton enfant parce que tu as ramené un homme chez toi, c'est vraiment, 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 vraiment pas reluisant. C'est vraiment, vraiment pas encourageant. Mais au contraire, cela me peine. Cela me peine énormément parce que je me dis que, imagine que ton fils, plus tard, lorsqu'il fera bien clair, c'est vrai qu'il est très éveillé, très intelligent, très talentueux, mais lorsqu'il fera bien clair, c'est-à-dire quand il aura l'âge adulte qu'il tombera ces gens de propos-là, il sera au fils. Ce que même dans son jeune âge, s'il apprend, ou bien il tombe sur la vidéo ou le direct de l'homme saga, c'est une humiliation pour toi. À partir de là, ton fils ne peut ne plus te respecter. Et puis, tu n'auras pas à lui en vouloir. Voilà, parce que moi, je dis toujours qu'on est ce qu'on est, mais quand on connaît notre adversaire, quand on connaît celui qui est en face de nous, il y a certaines choses dans lesquelles on ne rentre pas. Moi, je suis franchement, sincèrement, dessus aussi de l'homme saga parce que je ne pensais pas qu'il allait aller jusque-là. Parce que vraiment, quand tu, dans ton direct, tu mentionnes même le fils de la dame, c'est que quelque part, tu as un cœur de parent, tu as un cœur de père et tu sais que si tu t'as la place de Vidal, ce serait une humiliation pour toi. Mais je peux comprendre aussi ta réaction parce que tu as trop toléré, tu as trop laissé faire. Donc, tu avais envie de lui dire que tu peux faire comme elle et mieux dans la vérité. Donc, tu as dit ce que tu avais à dire. Mais moi, franchement, je ne suis pas content et je n'en suis vraiment vraiment pas fier. Voilà, quel que soit ta colère, tu restes un homme. Et je me dis que si toi et ton épouse, Baba Misara, vous n'avez rien à vous reprocher, qu'elle n'a rien à se reprocher, que les chiens à boire, vous avancez. Voilà, moi, en tout cas, je t'ai même laissé un message où je te disais comme ça que Ah, l'homme saga, franchement, nous, on t'aime bien dans ta nouvelle vie de responsable, loin des clashs parce que tu nous fais rire, tu animes bien ton compte Facebook. On est heureux d'être compté parmi tes amis sur Facebook, de suivre souvent tes différents statuts. Mais ce n'est pas joli de redescendre encore dans la boue parce que ce que tu ne sais pas, quand tu commences à sortir la tête de l'eau, quand tu commences à t'éloigner d'un milieu qui t'était hostile ou bien qui t'était défavorable, il y a des esprits qui veulent coûte que coûte te ramener dans ses anciennes habitudes. Et malheureusement, tu es tombé dedans. J'ose croire que ta polaire était au-dessus de toi, donc tu t'es laissé aller et je prie que ce soit la dernière vidéo parce que, honnêtement, tu peux dire ton foutre aujourd'hui, mais ce n'est même pas bénéfique pour toi, ce n'est pas avantageux pour toi. C'est vrai que tu humilies l'artiste vitale, c'est vrai que tu as exposé, tu as dit des choses qu'on ne savait même pas sur vous. Mais quelque part, c'est comme si toi aussi, tu te rendais place, c'est comme si toi aussi, tu te diminuais. Et cette humiliation-là, on sent que c'est une femme et que je suis né d'une femme, ça me fait un peu mal, voilà, ça me fait un peu mal. Moi, j'ai beaucoup de respect pour toi, beaucoup de considération pour toi. Moi, tout ce que je peux te demander, c'est de ne plus rentrer dans ça, voilà, c'est de ne plus rentrer dans cette bassesse-là et de laisser faire. Quel que soit ce qu'elle pourra dire après, ne t'en occupe plus parce que tu as fait un geste, tu as démontré que tu étais dans la vérité, même si tu faisais mal, mais tu as juré sur le Saint-Coran que tout ce que tu étais en train de dire était la vérité, qu'il n'y avait pas de mensonges dedans, voilà. À Vital aussi, je lance ce message-là. Vital, tu es une mère, en plus d'être une star. Ce n'est pas parce que quand on est star, on est livré à tous propos, à toutes critiques, que tu vas oublier que tu as un enfant qui est plein d'avenir au niveau scolaire et au niveau de sa carrière musicale, que tu vas rentrer dans des clashs qui ne vont pas l'arranger à l'avenir. Parce qu'il y a certaines choses qui suivent l'être humain dans son cheminement, dans son évolution. Donc, il faut éviter au maximum de mettre la honte sur ton fils parce que c'est une façon de mettre la honte sur ton fils indirectement. Je ne vais pas te faire la morale, mais j'aimerais bien que vous essayiez d'agir plus sagement que ça et de laisser le débat là. Chacun a dit pour lui, chacun a dit pour lui. Même l'homme saga a dit que si tu continues à faire des vidéos, à continuer à sortir des propos indirects ou des propos visés, il allait sortir encore. Donc, moi, je vous demande plus de sagesse. Je vous demande plus de tolérance. Et évitez cela parce que moi, j'ai été très maîtris dans tout ce qu'il a dit là. Je n'en revenais même pas. Voilà, j'ai aussi compris que ce milieu est vraiment pourri et ce qu'on voit n'est pas forcément ce qu'il est. Voilà, donc, mettez pas la terre. Mettez pas la terre. Je pense que vous n'êtes pas ennemi. C'est vrai qu'il y a l'orgueil qui prend toujours le dessus. Lorsque nous sommes en divergence ou bien en discord avec une personne, il faut appeler toujours la sagesse à prendre le dessus. C'est très important. Voilà. Je sais que tu t'es senti blessé au regard de tout ce qu'il a sorti là, mais si tu veux avoir ta position de mère, ton rôle de mère, d'artiste respectable et reconnu, il faut passer dessus et passer à autre chose. Aujourd'hui, c'est un homme marié. Il aime bien sa femme. Il est heureux avec elle. Toi aussi, je pense que tu es en couple. Tu es heureux avec ton nouveau mec. Tu fais tout pour booster ton fils. Il faut rester dans ce carnival et sortir de ce clash là parce que cette humiliation n'est nullement pas réalisante et pour toi et pour ta progénétie que je nommais FD2B. Voilà. C'était ma petite réaction sur le sujet. Partagez la vidéo et laissez aussi votre avis en commentaire. Ciao. Ciao.